Nous sommes avec Didier Ocula qui est scénariste de bande dessinée, aussi écrivain, souvenez-vous, Black Country White Spirit, et bien aussi la bande dessinée sur le Tour de France, la boîte à rustic, et puis il est sur un autre projet, sorti en mois de septembre, la saga des cafés Bozo. Alors justement, on parle cette année du 70e anniversaire des accords commerciaux entre l'Italie et la Belgique, là on est en plein dedans et on quitte le monde des mineurs, Didier. Oui, là on quitte même Charleroi, on quitte le Pays Noir, on arrive vraiment dans le nord de l'Italie, chez les Vénitiens. D'ailleurs, il y a un peu comme chez nous aujourd'hui, malheureusement, cette espèce de mouvement de séparatisme, ça me rappelle une anecdote, quand on est à la Trieste, j'avais vu sur le pont d'une autoroute non siamo italiana, siamo venez, et je me suis dit, il y a une identité très forte, mais enfin, les comparaisons s'arrêtent là, et on part sur une toute nouvelle série avec un personnage créé de toute pièce, et qui travaille un peu, qui voyage un peu dans le milieu du café. Donc on a ce héros qui va un peu partout dans le monde à la recherche des bons grains, des bonnes cerises, et avec le souci d'un commerce équitable aussi en filigrane. Donc voilà, c'est un projet... On était en route sur ce projet, on était déjà bien avancé, on a dû un peu laisser ce travail de côté pour finir la boîte à Rustine, et puis maintenant on y revient, et comme tu dis, c'est prévu pour... Cela dit, c'est peut-être l'occasion de donner... Parce que Didier Okula, ça veut dire que tu es quand même d'origine italienne, parce qu'en tant qu'Italien, tu n'en as pas un petit peu assez, que régulièrement, l'image qui ressort quand on évoque l'immigration italienne, c'est quasi Linda de Souza, qui était portugaise, mais en fait, on pourrait très bien transposer ça à l'immigration italienne, avec sa boîte en carton, et la misère, et la mine, et tout, et tout. Ben, comme tu dis, enfin, j'ai peut-être un peu de souche italienne, mais j'en ai aussi un peu d'espagnol, j'en ai un peu aussi de portugaise, j'en ai un peu aussi d'yougoslave, je crois que je suis un peu toutes les nationalités mélangées, je suis un pur produit européen, et je sais que, quoi qu'il se passe dans les phases de l'histoire, on s'en sort toujours, donc, je dirais, à qui profite le crime, à qui profite l'exploitation du misérabilisme, et, enfin, moi, je ne suis pas de ces humeurs-là, de cette éducation-là, et je n'ai pas l'impression, justement, jusqu'à présent, d'avoir entretenu un certain misérabilisme, même quand je faisais des trucs en Wallon, donc, je ne vais pas commencer à tomber là-dedans, même pour des raisons commerciales, je ne le ferai pas, j'ai trouvé des moyens d'être positif, d'être rebondissant, d'amener du rêve et du mystère, ce qu'on demande à une BD, en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !